Dans cette vidéo, je vais construire une île déserte où je pourrais me reposer dessus. Il y aura des palmiers, une maison de rêve, enfin bref, de quoi bien profiter des vacances. Et salut à tous, c'est Lilo, et aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème épisode de la série Hardcore. Euh, mais qu'est-ce que je fais sur un cheval squelette ? En tout cas, si vous rêvez autant que moi d'avoir une île déserte privatisée, n'hésitez pas à vous abonner, on rush les 40 000 abonnés avant mars. Ça va être compliqué, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Dans cet épisode, on va aller chercher un océan, récupérer les ressources nécessaires pour construire l'île, et enfin la construire. Dans le dernier épisode, vous avez été vraiment extrêmement nombreux à me rappeler que j'avais oublié de construire l'étage de la ferme à cannes à sucre. Bon écoutez, on peut pas penser à tout, hein ! Et en plus de ça, notre ferme à cannes à sucre commence à être vraiment trop haute. Donc au lieu de l'agrandir en hauteur, je vais devoir l'élargir. À cette place-là, en plus, je vais avoir assez de place, mais on s'en occupera un peu plus tard dans l'épisode. La première étape de la vidéo va être de trouver un endroit où construire notre île flottante, ou plutôt notre île déserte. J'ai longuement réfléchi pour trouver un biome océan sympa à côté de ma base, mais malheureusement, il n'y en a aucun. Alors pourquoi cette rivière ? De un, parce qu'elle est vraiment très large, et de deux, c'est qu'on va pouvoir terraformer toute cette zone-là, de façon à élargir la rivière. Parce que je vous avoue que cette zone-là, on l'utilise pas vraiment. Donc autant élargir la rivière pour avoir une belle île déserte. Comme ressource, on va avoir besoin de beaucoup de sable, du bois, des feuilles, pas mal de blocs d'herbe, et ensuite, on verra bien. Comme on n'a plus beaucoup de sable dans les coffres, on va devoir aller en chercher. J'ai pris deux boîtes de shulker, et direction un biome désert pour aller en chercher. C'est parti ! On aura vraiment besoin d'une énorme quantité de sable, donc je vais pas y aller de main molle, et de une shulker box, et de deux. Je pense que ça devrait suffire, j'ai rasé totalement la plage, on dirait qu'elle a été détruite par un astéroïde. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus plus longtemps, on va rentrer à la base. Avec le fer, je vais pouvoir faire des cisailles, et je vais partir tout de suite à la recherche de bois et de feuillage. Voilà tout ce que j'ai pu récupérer, c'est pas tellement, j'ai à peine récupéré un bloc d'herbe, ça va pas suffire, je vais devoir aller en chercher d'autres. Et c'est ce que je vais m'empresser de faire. On va aller en récupérer dans la savane, puisque c'est vraiment pas un biome que j'apprécie. Là, normalement, on en aura assez pendant un bon petit bout de temps. Juste ici, nous aurons une île déserte, mais après, il reste encore énormément de place, pour pouvoir construire un truc sympa. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, que vous aimeriez voir comme construction, et je choisirai les meilleures. Bon, nous on a une île à construire, autant se mettre au boulot le plus rapidement possible, en commençant par récupérer nos shulker box. Tout d'abord, je vais élargir la rivière, de façon à avoir une plus grosse zone d'eau. Je vais supprimer aussi ça, et même peut-être ici. Une fois que tout ça sera rempli d'eau, je vais construire un banc de sable qui formera un C. Et il y aura peut-être une autre île flottante à cet endroit-là. Sur l'île déserte, il y aura des palmiers, beaucoup de végétation, et même un petit port, avec un bateau et une maison. Normalement, vous n'avez rien compris au dessin, mais dans ma tête, c'est très clair, donc normalement, il n'y aura pas de problème. Et c'est donc parti pour commencer le terraforming de la zone. Je vais tout d'abord retirer tous les blocs au-dessus de l'eau, pour ensuite retirer cette couche-là. Notre pelle, comme vous pouvez le voir, n'a plus beaucoup de durabilité. J'ai une solution, mais c'est un peu de la triche. Bon, tout d'abord, je range toute la dirt qu'on a pu gagner. C'est une solution pas ouf ouf, mais elle est toujours drôle à savoir. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Elle coûte assez cher, mais en même temps, ça nous permet de réparer un peu notre pelle gratuitement. Et pour ça, on va avoir besoin d'un lingon netherite. Bon, si vous l'avez compris, il va juste nous falloir améliorer notre pelle en netherite. Et c'est comme ça qu'on gagne de la durabilité. Actuellement, notre pelle a 120 de durabilité, c'est pas beaucoup. Et avec le lingon netherite, on va pouvoir gagner plus de 450 de durabilité. Et tout ça gratuitement. C'est vraiment une technique de rat, mais je vous l'offre quand même. Bon, après, on peut le faire qu'une seule fois, et ça nous coûte quand même un lingon netherite. Personnellement, je trouve cette technique vraiment très pratique. En tout cas, n'hésitez pas à noter ma technique de rat dans les commentaires. Sinon, je pense que j'ai assez terraformé la zone. On va passer au plus délicat, c'est-à-dire élargi le lit de la rivière. Et je sais pas du tout si ça va marcher. On va voir ça. Si, j'ai l'impression que ça marche, mais pas totalement. On va devoir s'équiper d'un seau d'eau pour remplir toute la zone. Il me reste encore à déblayer toute cette zone, et ensuite, j'aurai terminé cette partie-là. Ma pelle est quasiment cassée, je vais faire très attention à sa durabilité. Waouh, la zone est tellement plus grande, on va avoir bien plus de place pour faire notre île flottante. Ou plutôt île déserte. À chaque fois, je me trompe, mais j'espère que vous me comprenez. Maintenant, je vais devoir m'attaquer à ce petit bout de terre. Je vais le séparer en deux à cet endroit-là. Comme j'ai plus de durabilité sur ma pelle, je vais aussi en profiter pour la réparer. Ça va être long, mais on va y arriver. Enfin, pas trop tôt. Ma pelle est quasiment réparée, et on est reparti. Là, tout de suite, on a plus de place. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si ça va suffire. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore un peu terraformer cette partie-là, et ensuite, je pense qu'on pourra commencer à s'attaquer à la construction. Je viens de terminer l'élargissement de la rivière, et donc, je vais pouvoir m'attaquer enfin à la construction de l'île. Pour ça, je vais avoir besoin d'une tonne de sable, et je n'exagère vraiment pas quand je dis ça. Maintenant, il faut que je fasse la forme de l'île sous l'eau. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Oh, la galère, par contre. Ça va être un véritable enfer. En plus, je pars pas très droit. C'est catastrophique. Je ne sais pas si on voit vraiment la forme de l'île, mais je pense que ça ressemblera à peu près à ça. En tout cas, la taille. Maintenant, je n'ai plus qu'à monter les murs, et ensuite, on aura la forme officielle de l'île. D'ailleurs, heureusement que je suis allé farmer du sable. Sinon, ça m'aurait pris des jours. Tadam ! Voilà le résultat final de notre île. C'est vraiment un espace assez grand, je trouve. Maintenant, on va devoir rajouter du relief, parce que je vous avoue que les bords de l'île sont pas très réalistes. Et même, normalement, une île, c'est pas tout plat. Il y a quelques blocs de hauteur. Je vais essayer de faire un truc assez réaliste, et pas non plus trop haut. Je vais essayer de faire plein de petits talus comme ça, de quelques blocs de hauteur, histoire que ça rentre quand même assez bien. De base, en plus, les îles désertes sont assez plates. Et aussi, il y a un nouvel arrivant sur l'île. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous proposer ? Pas grand-chose d'intéressant. Il nous propose des mini-blocs. Eh bien, écoutez, je vais en acheter un peu. En termes de loot, il ne nous propose pas quelque chose de très intéressant. Mais par contre, avec une émeraude et du sable, il peut nous vendre 8 mini-blocs. Je vais tout de suite aller chercher des émeraudes pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment super pratique pour la décoration. C'est un datapack que j'ai pu rajouter au début de la série, et on va enfin lui trouver une utilité. J'espère juste qu'il n'a pas des pops. Non, c'est bon, il est toujours là. Alors, un bloc de sable, vous connaissez, ça a cette texture-là. Et un mini-bloc, c'est vraiment tout mignon, ça a cette texture-là. Donc, c'est un tout petit bloc, comme une tête. Et on peut l'avoir directement en survie vanilla, donc ça, c'est très pratique. À part de la déco, on ne peut rien en faire, donc c'est pas du tout cheaté. Et en plus, ça rajoute pas mal de détails. Perso, j'adore ce datapack-là. Et de toute façon, tous les datapacks que j'utilise dans mon monde sont disponibles dans la description. La première île, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième. Cette fois-ci, je verrais bien un mélange de dirt et un mélange de sable. Juste ici, on va placer tout notre sable et là, tout notre dirt. Bon, la couleur de l'herbe n'est pas top, mais bon, on peut rien y faire. On va devoir faire avec... Eh, ça va, ça rend plutôt bien. Bon, il faut que j'améliore encore 2-3 petits trucs, que ça s'incruste un peu mieux dans le sol. Et normalement, là, on est bon. Et voilà, la transition entre le sable et la dirt se fait maintenant de manière naturelle. Je pense que sur cette île-là, je vais aussi placer pas mal de dirt. Je sais pas encore où exactement. Peut-être plus au centre de la baie. Le rendu n'est pas dingue, mais je vais me débrouiller comme je peux pour essayer de faire un truc qui rendra un peu mieux. Là, déjà, ça rend beaucoup mieux. De ce côté-là, on va même pas mettre de sable. Je vais voir comment ça rend. Allez, va-t'en toi. Maintenant que j'ai réussi à faire le terraforming de la zone, je vais fignoler les petits détails. Genre, ici, c'est vraiment moche. Le truc insupportable, c'est que j'ai même pas respiration 3 sur mon casque. Je peux pas rester longtemps sous l'eau. Et c'est vraiment embêtant. J'avance petit à petit, mais je sais même pas si je vais avoir assez de sable. Et le truc, c'est qu'on n'a plus du tout de sable dans nos shulker boxes. Donc, on va devoir aller en rechercher. Mais juste avant, vous avez été vraiment extrêmement nombreux à me rappeler que j'avais totalement oublié de faire la ferme à canne à sucre dans les deux derniers épisodes. Eh ben, on va se rattraper maintenant. Ça tombe bien sur moi, j'ai la redstone box. Dans un précédent épisode, je vous l'avais présenté. Et elle me permet tout simplement de mettre tous les systèmes de redstone dont j'ai besoin à portée de main. Là, normalement, j'ai quasiment tout. D'ailleurs, j'en ai remarqué qu'il me restait encore pas mal de sable à portée de main. Heureusement, cette ferme à canne à sucre n'est vraiment pas très compliquée à faire. Et voilà, dans l'ensemble, elle est déjà terminée. Juste à vérifier. Et oui, tout marche très bien. Comme j'ai plus beaucoup de sable, je vais devoir aller en chercher pour terminer la ferme. Et ensuite, il faut que je m'attaque au deuxième étage. Le verre a quasiment terminé de cuire. Et pendant que le sable était dans le four, j'ai pu agrandir la ferme à canne à sucre d'un étage. Il ne reste plus que placer le verre. Et ensuite, on est bon. Et sinon, nous, on va retourner aller chercher du sable. Parce qu'on n'en a plus du tout. Et dire que bientôt, on n'aura plus du tout de sable sur cette plage. Ça me fait un peu de la peine. Mais bon, on va être dans le déni. Et on va profiter du sable tant qu'il y en a. On s'occupera de chercher un vrai désert un peu plus tard. J'ai peur que là, ça ne suffise pas encore. Donc, je vais continuer d'en récupérer jusqu'à ce que je remplisse la shulker box. Je vais enfin pouvoir reprendre la construction de la plage. Pour l'instant, je n'ai terraformé que cette zone-là. Et le résultat est vraiment bien. Mais je pense qu'on n'aura jamais assez de sable pour pouvoir tout faire. J'ai vraiment réussi à faire un truc naturel. Je suis content de moi. Après, je vais devoir rajouter des coraux et plein d'autres blocs de décoration. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Aïe, 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 aïe. J'ai oublié de respirer, mince. Le terraforming de la baie est maintenant totalement terminé. J'ai déjà super bien avancé. Sur cette île, je pense mettre plusieurs palmiers. Et sur l'île principale, un petit port avec un bateau et une maison. Et bien sûr, avec d'autres palmiers. Mais ça va être l'heure de commencer par la construction des palmiers. Pour ça, on a déjà énormément de ressources. C'est pas assez de bois, mais j'irai en rechercher plus tard si on en manque. Et je vais tout de suite m'y mettre. Voilà le résultat de mon premier palmier. J'en suis vraiment trop content. Il est super propre. Par contre, j'ai fait tomber 2-3 blocs que je vais tout de suite récupérer. Voilà de haut à quoi il ressemble. On dirait un vrai palmier. Donc je vais essayer d'en rajouter un peu le long de la plage. Histoire de faire vraiment une île tropicale. Et ensuite, on s'attaquera à la construction de la maison et du port. Et en voilà un deuxième terminé. Je vais en rajouter un troisième à cet endroit-là. Par contre, la pluie, c'est vraiment insupportable. J'en peux plus. Je sais pas si un jour ça va s'arrêter. J'ai de moins en moins d'espoir. Je commence toujours comme ça. Et ensuite, je rajoute les détails. C'est pas très compliqué de faire un palmier finalement. Plus je fais de palmiers, plus j'ai l'impression que c'est facile. Donc je vous avoue, ça m'arrange un peu. Après, je suis pas un professionnel. Donc pour de vrai, je sais pas si on peut dire que mes palmiers sont magnifiques. Mais un truc qui est plus horrible que mes palmiers, encore une fois, c'est la pluie. Vraiment. Et voilà le troisième palmier. Bon, pour de vrai, il est pas si mal que ça. Les trois palmiers se ressemblent. Et j'ai réussi à faire un truc vraiment propre. Mais il va falloir que j'en place bien plus. Parce que ça sera l'endroit où on va construire notre maison. Pas le temps de faire une pause, on s'y remet tout de suite. Et cette fois-ci, en time-lapse. J'ai quasiment plus de feuilles pour terminer le palmier. Et en plus, mes cisailles sont presque cassées. C'est pas grave, on va aller en rechercher dans la jungle qui est juste à côté de chez nous. Voilà ce que j'ai pu faire avec les feuilles que j'ai pu récupérer dans la jungle. Je commence vraiment à m'améliorer de plus en plus avec les palmiers. Je les trouve de plus en plus réussies. Ça, c'est vraiment un très bon point. Après, je vais sûrement en rajouter un dernier juste ici. Et commencer la construction du port. Allez, on fait notre dernier palmier. Si vous voulez un conseil pour faire les palmiers, c'est tout simple. Il suffit juste de placer les feuilles en croix. Ensuite, de descendre. Et placer les feuilles comme si elles tombaient. Une fois que c'est fait, on va rajouter quelques détails. Et supprimer quelques petits blocs de feuilles. Par exemple, celui-là. Comme ça, ça fait un angle plus arrondi. En rajouter, par exemple, juste ici. Et normalement, dans l'ensemble, le palmier est terminé. Je pense que ça suffira largement comme ça. Maintenant, les palmiers, c'est fait. Avant de s'attaquer à la construction du port et de la maison, je vais commencer par décorer l'île. Plein de nouveaux blocs de la 1.18 qu'on va pouvoir utiliser pleinement sur l'île. Bon, je vais faire des petits buissons. Voilà, ça va rajouter un peu de couleurs. Après, je ne sais même pas où encore construire ma maison. Donc, je ne sais pas si décorer l'île maintenant est une très bonne idée. J'ai pu rajouter quelques petites fleurs, des buissons et des petits cailloux par-ci, par-là. Je n'ai pas encore terminé, mais dans l'ensemble, j'ai bien avancé. Il faut peut-être que j'en rajoute un par ici, un autre ici. Et on va en placer un dernier à cet endroit. Et voilà, je pense qu'on a terminé la décoration de l'île. Bon, par contre, il reste encore de la canne à sucre à poser, peut-être un cactus ou deux. Et ensuite, je vais enfin pouvoir m'attaquer au port. Je n'arrête pas de repousser ce moment-là parce que j'ai très très peur de ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire le port convenablement et encore moins le bateau. De toute façon, là, je vais devoir arrêter de procrastiner. Et le lieu du port sera à cet endroit-là. Je vais commencer la construction en plaçant quelques petits piliers. Sur cette île-là, j'ai pu rajouter énormément de détails. Par exemple, le tonneau, le feu de camp, les petits boutons en guise de cailloux. D'ailleurs, ça, ça rajoute un vrai truc, je trouve. Sur cette petite île, on commence à avoir un truc qui ressemble vraiment à quelque chose. Après, sur l'île principale, j'ai pu aussi énormément avancer. J'ai fait un petit port avec, pour l'instant, un tout petit bateau. Je créerai un autre bateau juste après. Mais j'ai pu aussi mettre quelques petits coffres, d'autres boutons en pierre comme cailloux. J'ai mis aussi pas mal de bambous. Je vais aussi rajouter peut-être un peu plus d'arbres tout à l'heure, quelques petites lanternes. Et même un rondin de bois, où je vais placer un caillou pour que ça rende un peu mieux. Et là, je crois qu'on s'approche de la fin. J'ai réfléchi à un design de maison, mais je n'ai encore rien trouvé. En attendant de trouver quelque chose, je vais commencer à décorer les fonds marins. Ah bah oui, parce qu'on est dans une île déserte, et dans les îles désertes, il y a pas mal de coraux. Ça tombe bien, il y a deux épisodes, nous avons pu aller récupérer énormément de blocs du biome avec des coraux. Oh là là, c'est de toute beauté pour l'instant. Je vais enfin m'attaquer à la construction du bateau et de la maison. C'est pas trop tôt, vous me direz. On va avoir besoin de pancartes, de feux de camp, de tonneaux, et pour les murs de la maison, de la calcite, de la diorite, et même aussi un peu de boulot. J'ai pas envie de sortir dehors, il pleut, et en plus je vois des monstres. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je devrais peut-être totalement éclairer l'île. Alors pour ça, je vais avoir besoin de champilampes, et je crois pas en avoir... Bon bah dommage. Lors d'une expédition dans le nether, j'ai pu récupérer un motif de bannière groin. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je sais juste que cet item-là nous permet de changer le motif des bannières. Pour ça, je vais devoir crafter une table spéciale, mais je sais pas du tout comment on l'a fait. Ça doit être le métier à tisser, et ça s'utilise avec des ficelles et des planches. On a les planches, il nous manque les ficelles, elles sont juste là. J'espère que c'est ce bloc-là qui va nous être utile. Oui, c'est celui-là, parfait. Ah, il nous manque du colorant. On va utiliser du colorant noir, pas si ça rendra bien, de toute façon, on va tester. Et voilà à quoi notre bannière ressemble. Bon, c'est vrai que c'est pas magnifique, mais on va garder ce design-là pour l'instant. Vous m'en proposerez d'autres dans les commentaires, parce que je vous avoue, je suis pas très fort avec. Voilà la taille du bateau final. Je trouve que les bannières rendent plutôt bien en tant que vol. J'ai pas encore terminé de rajouter les détails. Comme par exemple les pancartes, pour faire les petits rebords. Je trouve que ça fait vraiment tout. Et voilà le résultat. Malheureusement, le bateau est seulement décoratif. C'est pas très grave, mais ce que je peux essayer de faire pour rajouter du détail, c'est tout simplement de rajouter des petits bateaux à cet endroit-là et à cet endroit-là. Vraiment, si je dis pas de bêtises, ça pourrait rendre vraiment bien. Perso, j'aime beaucoup. Là, je crois que j'ai à peu près tout fait dans la zone, il manque plus que la maison, ça sera une petite maison, mais juste avant de s'attaquer à la construction, passons à la minute des abonnés. Le premier commentaire de Anchoate, vu tes quantités de diamants faramineuses, tu devrais faire une armure pour le nether qui serait enchant de fire protection. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Regardez-moi cette quantité de diamants, j'en ai vraiment énormément. En même temps, j'ai farme plus de 5 heures complètes pour avoir tout ça, mais en tant que gros rat, j'ai une autre solution pour pas avoir besoin de dépenser nos diamants. Nous pouvons directement échanger avec des villageois des armures en diamants. Actuellement, j'en ai pas du tout dans ma maison de villageois, mais quand j'en placerai un peu plus, par exemple, juste là, on pourra les transformer en villageois qui vendent des armures, et à l'intérieur, on pourra directement acheter des armures en diamants. Elles seront sûrement pas très bien enchantées, mais une fois qu'on les a achetées, on peut les désenchanter. Grâce à cet item, ça s'appelle une meule, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est trop pratique. Voilà ma technique de gros rat que je ferai en live. Un autre commentaire de Hugo. Salut, pour tes fusées, mets 3 papiers et une poudre à canon. Pour faire une fusée de durée de vol 3 au lieu de celle de durée de vol 1, que j'utilise actuellement. Les durées de vol 3 durent vraiment longtemps. Et bah écoutez, je vais tester ça tout de suite. Pour ça, on va avoir besoin de poudre à canon et de canne à sucre. On en fait du papier, et avec ça, on peut faire des durées de vol 1. Si on divise le papier par 2 pour en rajouter 2 fois plus, ça ne marche pas. Par contre, si on divise la poudre à canon par 2, je crois que ça marche, et on passe directement à une durée de vol de 2. Et si on divise par 3, on passe directement à une durée de vol de 3. Par 4, malheureusement, ça ne marche plus. Et bah écoutez, ça va me coûter très cher, mais on va tester ça. Je vais voir si c'est vraiment rentable. Ah ouais, c'est tellement rentable. Je pense que maintenant, je vais faire plus que des fusées de durée de vol 3. Par contre, je pense que ça abîme un peu plus mes Elytra, donc on va faire quand même attention à son utilisation. En tout cas, très bonne astuce validée. Aquario qui nous dit, « Franchement, tu serais étonné par la simplicité de construction d'un trieur d'items. » Je dis ça, je dis rien. Je sais que sur YouTube, il y a énormément de tutos, et je pense qu'un jour ou l'autre, j'en ferai un. Mais actuellement, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. On s'en occupera soit en live, soit dans un futur épisode. Et le dernier commentaire de TitiOMG, « Mets un collant vert plus l'encre luisante, ça rendra bien plus joli. » C'est vrai que sur le panneau des objectifs, j'ai pas mis beaucoup de couleurs. Sauf juste ici, on a mis l'encre luisante. Mais j'aimerais bien tester, comme il a dit, avec du collant en vert. Faudrait juste qu'on ait un cactus. Ah bah, juste ici, on en a plein. Je vais en prendre un seul et le faire fondre, pour que ça puisse nous donner un colorant. Ok, on a notre colorant. Comme j'ai peur que la teinture verte rende le texte un peu trop sombre, on va transformer la teinture en teinture verte claire. Et attention, oh, mais ça rend super bien. Là, l'astuce est totalement validée. Sinon, nous, on retourne au boulot. La maison qu'on va construire sera vraiment toute petite. Je vais la placer à cet endroit-là. Et c'est parti pour une nouvelle timelapse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? L'intérieur de la maison est vraiment minuscule. Là, on est au premier étage et il n'y a que deux blocs de large. Heureusement, au rez-de-chaussée, il y a un peu plus d'espace, mais on devra le décorer. On fera tout ça en live, parce que là, aujourd'hui, je vais manquer de temps pour continuer la vidéo. Et voilà le résultat final de la construction de notre île déserte. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, personnellement, j'ai adoré la tournée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Lilo. Allez, abonnez-vous. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada